Générique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, long week-end pour certains, pour d'autres ils débutent en notre compagnie. Nous sommes le vendredi 27 mai, voici le sommaire de votre édition. Un premier marché artisanal pour Pontavandin. Le ciné-école, ça se passe aux familias d'avions. Et si on faisait un petit tour à vélo à Los Angeles ? Luxart, une nouvelle exposition à la Banque de France. Les collégiens courent contre la faim à Vingles. Notre coup de loupe remonte le temps au pays des Romains au Louvre-Lens. Mais tout de suite l'inauguration de l'agrandissement du crématorium de Vendin-le-Vieille. Après plus de deux ans de travaux, le crématorium de Vendin-le-Vieille a été rénové et modernisé. Un nouveau bâtiment de 500 mètres carrés a été construit avec deux nouvelles lignes de crémation, mais aussi un scanner afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité et environnementales. Alors on est sur un peu plus de 3 millions d'euros hors taxe de travaux. Et 2 millions pour le bâtiment, 1 million pour les fours et 40 000 euros pour un scanner. Parce que pour rentrer dans le détail, mais des moments où on a besoin aussi de pouvoir identifier des éléments qui pourraient venir mettre en difficulté les fours. Et on a déjà eu pour un moment des fours mis à l'arrêt justement, faute de pouvoir identifier ce type de métaux par exemple. Voilà, donc c'est aussi des équipements qui ne sont pas forcément identifiables par le grand public, mais qui sont indispensables au quotidien pour pouvoir garder l'équipement en activité. Une toute nouvelle salle de contrôle a été aménagée pour faciliter le travail des agents. Alors voilà, en fait la salle de contrôle nous permet, vous avez vu un petit peu maintenant l'ampleur du bâtiment, qui nous permet d'avoir une petite vision sur tout ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'il y a un besoin pour la partie technique de voir ce qui se passe en partie cérémoniale, mais également en partie cérémoniale ce qui se passe en partie technique. C'est-à-dire que ce sont aujourd'hui deux services dans un seul site qui sont complémentaires et qui ont besoin plutôt que de se parler, de se voir, pour pouvoir vraiment être complètement limpide et que ça se passe très bien pour les familles. Ces nouvelles mises aux normes permettront aux familles de l'agglomération d'être accompagnées dans les meilleures conditions. Pas mal de monde pour le premier marché artisanal de la ville de Pont-à-Vendin. Des fleurs, du saucisson, des objets cadeaux pour la fête des mères, à ceux-là s'est ajouté le soleil, une vraie réussite pour cette première. Alors pour la première, on organise un marché du terroir et de l'artisanat. Avec à la base 22 participants, il y en a 5 qui ne sont pas venus suite à la Vigilance Orange qui était prévue au vu de la météo. Pour l'instant, on a des bons retours au niveau des commerçants. Un petit tour est prévu encore dans la soirée pour avoir leur avis, leurs remarques, pour améliorer au mieux. Pourquoi pas représenter la manifestation de l'année prochaine, si tout se passe bien, c'est la première, je ne vois pas l'inconvénient d'en refaire d'autres. Je pense que c'est un bien pour redynamiser la ville, pour faire voir notre équipe, notre image, pourquoi pas l'organiser. Et puis je pense que pour une première, c'est déjà un beau début. Ça devrait se faire, je pense qu'on va même l'organiser encore sur la même période, fin mai, début juin, pour pouvoir espérer avoir du beau temps. Et puis encore plus de commerçants si on peut. J'espère avoir, si on organise encore l'année prochaine, chose que j'espère, un maximum de participants, un maximum de commerçants, de visiteurs, pour pouvoir dynamiser la ville au mieux. C'est à découvrir aux enfants une autre façon de voir le cinéma, c'est ce que propose le Familia d'Avion depuis plusieurs années, avec l'opération École et Cinéma. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier niveau, les enfants de ce CP, CE1, CE2, qui ont vu ce matin un film qui s'appelle « L'extraordinaire voyage de Marona ». Alors c'est l'histoire d'un chien, un border collie, qui est à sept ou huit reprises abandonné et réadopté par d'autres familles. Et c'est un petit peu toute sa vie, et comment il va réagir par rapport aux abandons successifs. Suite à la projection du film, les enfants ont participé à des ateliers afin de mieux comprendre le film et de les sensibiliser à la cause animale. Ça permet à l'enfant d'avoir une réflexion sur ce qu'il vient de voir, et justement de changer aussi, peut-être par la suite, le comportement qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours. Ça peut lui donner envie de réfléchir. C'est que du coup, maintenant à la maison, avec leurs animaux, ils vont réfléchir avant d'agir, ils vont peut-être penser un peu plus à eux plutôt que le chien objet. Ils vont le considérer comme une personne à part entière, dotée de sentiments, et feront un peu plus attention à lui. Alors, les enfants, au départ, ils ont compris en fait, en gros, le film. Mais le rôle des gens qui animent les ateliers, c'est quand même de leur dire, comme là, le côté respect du chien, parce que tout au long du film, malgré tout ce qu'il a subi, le chien, il aime son maître. Et ils ont été... Donc après, de façon ludique, je leur ai demandé s'ils avaient des animaux, si c'était eux qui les promenaient. Voilà, comme ça, ils se disent, c'est pas le tout de prendre un animal, c'est une responsabilité. Et ils ont bien répondu, franchement. Le fait de faire ces activités en dehors de l'école, ça leur permet de comprendre qu'on apprend tous les jours, même si on n'est pas en classe. que chaque sortie, que ce soit le musée, le parc, est prétexte à un apprentissage, et qu'il faut être très observateur, même dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour le loisir ou comme moyen de locomotion, le vélo est de plus en plus présent sur nos routes. Afin de promouvoir la pratique de la petite reine, L'Ossangol recevait l'opération Méa Vélo, une initiative nationale soutenue par les ministères de la Transition écologique et des sports. L'idée, c'est de montrer que sur notre territoire, il y a un réseau de transport en commun. Il y a la possibilité aussi de pouvoir faire du vélo. Et donc, avec les différents acteurs aujourd'hui du territoire, l'idée, c'est de les mettre un peu en scène. Et puis, autour d'un moment un peu ludique, sous le soleil, de prendre du plaisir et d'essayer d'avoir un maximum d'informations pour essayer de voir comment chacun individuellement, on peut ponctuellement ou de manière plus permanente, plus régulière, changer notre mobilité et essayer de se désintoxiquer de la voiture individuelle. Mais on peut peut-être faire aujourd'hui, trouver des solutions pour changer tout ou partie de cette mobilité. Voilà ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en mettant en lumière cet aspect. Au programme de cette opération, de nombreux stands comme l'atelier de réparation vélo, organisé par le Garage solidaire du Bassin Minier. Nous sommes là aujourd'hui pour faire tout ce qui est réparation de vélo. Toute réparation, les pneus, les chambres à air, les câbles de frein, les étriers, les patins, réglages de dérailleurs. Tout ce qui est sécurité avant tout. Je suis venu ici pour réparer mon vélo car ça fait depuis quelques années déjà que les pneus ne fonctionnent plus et que le frein est cassé. Et du coup, je suis venu ici parce que ça avait l'air bien pour réparer le vélo. On essaie déjà de réparer ce qu'on peut réparer. Après le reste, c'est ce qu'il y a, c'est que le petit jeune, le petit jeune ou monsieur ou madame ou mademoiselle, il faut qu'il y ait de mettre la main à la patte. Pour en même temps qu'ils apprennent aussi eux-mêmes quand ils sont chez eux ou peu importe sur la route, qu'ils peuvent changer une chambre à air ou un câble de frein ou tout ce qui est sécurité. On est beaucoup, beaucoup sur la sécurité. Sans oublier le côté ludique de la bicyclette avec la possibilité de tester quelques vélos fun et rigolos, mais aussi trouver des bons plans de la boutique mobile Tadao. Ce que Tadao, c'est aussi les vélos depuis 8 ans. C'est ce genre de vélo et vélo traditionnel, c'est-à-dire vélo assistance électrique et vélo traditionnel. En quelques semaines, ils sont bien sortis. Oui, là j'en ai fait pas mal et de la location de 3 mois. Ainsi, le garage à vélo qui fonctionne bien puisque train plus vélo, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Ils posent leur vélo, ils prennent leur train, ils vont travailler. Le soir, ils rentrent, ils reprennent leur vélo. Et tout ça, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Changer les habitudes vers une mobilité plus verte, c'est l'objectif que s'est donné la ville en anticipant les besoins des cyclistes de plus en plus nombreux. C'est une expo-vente. Le premier d'une longue série, j'espère, The Luxury Craft, le salon de l'artisanat de luxe. Coup de com' s'est associé à la galerie Pond des Martes, représentée aujourd'hui ici par Pierre Garnier, avec qui nous avons monté cette opération. C'est une première en centre-ville. Nous avons 16 artisans qui sont tous des Hauts-de-France avec des métiers très particuliers. On a une personne qui fait de l'enluminure, on a de la dinanderie, on a de la bijouterie, on a une modiste, accessoire de mode. On a quelqu'un qui fait de la restauration d'œuvres d'art. Voilà, donc des métiers très particuliers et qui montrent encore une fois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artisans d'art d'exception dans notre région. Je crée des objets d'artisanat d'art. Ici, ce que vous voyez, ce sont des coffrets, des boîtes. Je crée tout moi-même intégralement. C'est-à-dire, on part de carton, de carton bois. Donc je crée la forme de la boîte. Et ensuite, ces boîtes, une fois qu'elles sont faites, je les recouvre. Donc il y a plusieurs couches de papier, etc. Et donc tout est fait du début jusqu'à la fin par mes petites mains. Ça a commencé comme un loisir. Et puis petit à petit, oui, ça devient une profession. Et voilà, c'est passionnant. J'adore, c'est une aventure complètement différente. Et ça permet aussi de toucher des milieux différents, de rencontrer des personnes différentes. Et puis, c'est vrai que j'adore faire des choses moi-même et créer, enfin transformer la matière. en autre chose que ce qu'elle est au départ. On a vraiment ici des artisans de haut vol. Et on leur donne une visibilité dans un lieu qui ne l'est pas moins. Il est vraiment atypique. Et aujourd'hui, il y a des artisans de ce niveau-là, de se retrouver dans un bâtiment emblématique tel que l'ex-Banque de France de Lens. J'espère que ça ne pourra que marcher, en tout cas. L'idée, encore une fois, c'est de trouver ces artisans exceptionnels qui ont un véritable savoir-faire et qu'il faut montrer aux gens. On parlait tout à l'heure de démocratisation. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire moi dans la galerie, c'est de pouvoir amener un public qui n'a pas forcément conscience qu'il peut rencontrer des gens d'exception, que ce soit en art ou en artisanat d'art. Et l'utilisation de ce lieu s'y prête énormément. Et on peut trouver effectivement beaucoup d'artisans d'art accessibles pour tout le monde. Ce jeudi 20 mai avait lieu la 7e édition de la course contre la faim au parc Marcel Cabidu de Vingles. Cette rencontre sportive, financée par le Conseil général du Pas-de-Calais, réunissait 1 800 élèves de 14 établissements et avait pour but de récolter des fonds et surtout de sensibiliser les jeunes autour de la faim dans le monde. Ce sont les citoyens de demain, peut-être les futurs décideurs. Et nous, on a besoin des jeunes pour lutter contre la faim à nos côtés. Et donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui en participant à cette course. De la danse à des courses de voitures télécommandées en passant par une initiation au vélo, les élèves ont pu s'exercer autour de plusieurs activités après leur course. Une action citoyenne, mais aussi une façon agréable d'ailler le sport et la solidarité. En général, ils sont super contents de leur journée. Ils ont passé un bon moment, ils étaient tous ensemble. Il y a la course, il y a les activités sportives, il y en a vraiment pour tout le monde. Ça les sort aussi un peu des établissements. Donc en général, ils sont vraiment ravis d'avoir participé à la course. À l'image d'Illiana, qui avait à cœur de participer aujourd'hui. C'est pour mieux leur donner à manger et essayer de leur faire mieux vivre. Parce que quand vous voyez les S&F et tout ce qui s'ensuit dehors, sans manger, sans rien, j'ai pas envie de voir des petits, justement, qui ne mangent pas à leur faim et tout ce qui s'ensuit. Surtout d'être avec tous les plusieurs collèges, etc., qui sont ici. Donc oui, ça fait plaisir de voir d'autres gens, au lieu de voir à 24, les mêmes personnes. Cet événement aura permis de rapporter à l'association près de 10 000 euros qui serviront à aider les populations de la Côte d'Ivoire et de Madagascar. S'il n'y avait pas le bâtiment du Louvre-Lens pour se situer, les visiteurs auraient pu se croire le temps d'une après-midi au cœur d'un campement romain. En effet, sous un soleil brillant, la Légion 8 d'Augusta était venue animer les jardins du Louvre-Lens à l'occasion de l'exposition Rome, présente au musée jusqu'au 25 juillet prochain. Nous avons été contactés par le musée Louvre-Lens qui abrite une exposition magnifique, c'est un privilège. L'exposition La Cité et l'Empire avait des pièces absolument merveilleuses et qui viennent du Grand Louvre et qui n'ont jamais été montrées au public. C'est quelque chose de bouleversant qui peut vous amener à une très grande compréhension de ce qu'était l'art de la romantique. Voyageons dans toute l'Europe, aussi bien en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, à la demande de musées. Nous sommes là pour faire toucher du doigt la réalité de ce qu'était le quotidien des soldats romains, des légionnaires romains, et puis la réalité de ce qu'était la vie autour du camp romain, à travers des inscriptions, à travers une taverne, à travers les jardins, à travers les ingénieurs, reconstituer la vie de la fin de notre premier siècle après Jésus-Christ. Si vous voulez, en gros, c'est le moment où le Vésuve détruit Pompéi et Herculanum. Tout le monde peut se repérer. Un véritable cours d'histoire vivant qui a ravi les petits comme les grands, avides de questions en tout genre sur l'histoire, peu connue des ennemis d'Astérix et Obélix dans les bandes dessinées. Des explications bien utiles pour le public puisqu'on m'apprend même que les Romains n'étaient pas des Romains. Il y a des incohérences dans l'histoire. Voilà, par exemple, les Romains sont petits, les Gaulois sont grands. Mais dans nos légions, il n'y a que des Gaulois, des Celtes. Il n'y a pas de Romains dans les légions romaines, à part quelques officiers supérieurs et quelques centurions issus des grandes familles. Mais l'essentiel, ce sont des Celtes qui sont levés comme soldats dans la plaine du Pau. Mais la plaine du Pau en Italie, c'est déjà la Gaule cisalpine, dont ce sont des Celtes. Celtes devenus Romains, c'est un peu aussi le cas des visiteurs de l'exposition qui pouvaient, le temps d'une visite, se parer des vêtements d'époque pour le plus grand plaisir des petits, mais aussi des grands. Nous allons aller visiter l'exposition Rome avec un guide et nous avons chacun des costumes pour la durée de la visite. Alors nous ne sommes pas fiers, nous sommes très fiers. Le Louvre-Lens est un musée qui a plus de 500 000 à 550 000 visiteurs par an. C'est quelque chose d'absolument énorme. Si vous aussi vous rêvez de porter les habits de ces légionnaires, d'autres visites sont organisées par le Louvre-Lens prochainement. Retrouvez tout le programme sur le site internet louvre-lens.fr. Une visite à ne pas manquer, comme l'a souligné Jules César. Avoir le privilège de venir travailler pour un tel musée, c'est absolument fantastique. On ne pouvait pas rater ça. Et là on vous dit maintenant, après 25 ans de service, tu as fait le tour de la Méditerranée, tu as vu des paysages de partout, tu as connu des femmes et des filles de tous les pays, eh bien on va te donner un peu d'argent, 12 années de paie sur la table, plus les prix, vous êtes un nombre et tout va aller à la hausse cultiver un champ.